Trois erreurs que vous faites très souvent quand vous discutez avec des nouveaux contacts, avec des prospects sur LinkedIn, dans la messagerie. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement les trois erreurs à éviter et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire à la place pour justement gagner la confiance de vos prospects, pour les convaincre et leur montrer que oui, vraiment, vous êtes la bonne personne, vous pouvez les aider, vous êtes bienveillant, proactif, professionnel et que vous le montrez de l'intérêt. Donc, on va voir dans cette vidéo les trois erreurs et du coup, c'est vraiment trois étapes aussi qu'il va falloir justement suivre pour gagner la confiance de vos prospects. Mais avant, je me présente, je suis donc Alexandre Thorn, j'aide les professionnels, donc dirigeants, commerciaux, PME, entrepreneurs à trouver des clients sur LinkedIn. Donc, à mettre en place une stratégie d'acquisition de clients qualifiés sur LinkedIn et aussi sur le web. Et donc, dans cette chaîne, je vous apporte énormément d'informations sur ça, la prospection, comment être influent, qui ajouter, qu'est-ce qu'il faut justement raconter, qu'est-ce qu'on doit publier, comment convaincre vos prospects, votre réseau, que vous êtes la bonne personne pour les aider. Donc, je vous invite à aller évidemment suivre la chaîne, à liker cette vidéo, c'est sûr qu'elle va vous plaire, ça va vous donner des bons tips pour avancer dans votre prospection. Et on voit du coup, ensemble, tout de suite, comment bien convaincre vos prospects dans la messagerie LinkedIn. Générique ! Donc, la première erreur que vous faites très souvent, c'est de ne parler que de vous. Ce qu'on voit très régulièrement dans les invitations LinkedIn, par exemple, c'est une personne qui se présente, qui va présenter son entreprise, ce qu'elle fait, qui va poser une question, tiens, est-ce que ça vous intéresse ? Évidemment, qui n'attend pas la réponse, et qui propose tout de suite une prise de rendez-vous, ou l'inscription à un webinar, tac tac tac. Bref, c'est du monologue, la personne ne parle que d'elle. Donc, ne faites pas ça. Ne parlez pas que de vous, montrez de l'intérêt. Je fais ça, j'ai de ça, voilà. Très souvent, c'est l'ego, et on voit son objectif personnel. Mais tournez-vous, du coup, vers votre prospect. Ce n'est pas un monologue que vous faites, ce n'est pas juste vous qui présentez ce que vous faites. L'important, c'est de lui montrer de l'intérêt et de s'intéresser à lui. Et du coup, si vous ne parlez que de vous, et en plus, si vous ne parlez que de vous, c'est impossible de rebondir sur la discussion. Ok, la personne parle d'elle, mais qu'est-ce que ça m'apporte ? Qu'est-ce que je gagne ? Quelle est la valeur ajoutée que je vais pouvoir obtenir ? Donc, évidemment, adressez-vous à votre contact, posez-lui des questions. Donc, évidemment, intéressez-vous à la personne, montrez-lui de l'intérêt, montrez que vous vous êtes renseigné sur lui, plutôt que de parler simplement que de vous. C'est un échange, c'est une prise de contact, c'est évidemment pour voir s'il y a une synergie possible. Ne parlez pas que de votre entreprise, de vos objectifs, de votre réalité. Deuxième erreur que vous faites, c'est de ne pas poser de questions à votre contact. Comment voulez-vous obtenir des informations et connaître exactement votre avatar client, votre prospect, si vous ne lui posez pas de questions ? Intéressez-vous à lui, demandez-lui justement quel est son objectif sur LinkedIn, quels sont ses objectifs pour cette année, quels sont les problèmes qu'il rencontre, est-ce que tout se passe bien, est-ce que justement il n'y a pas des volontés de se développer dans ce domaine-là, le domaine qui est le vôtre. Voilà, intéressez-vous à lui, montrez-lui que vous lui portez de l'intérêt et que vous n'êtes justement pas dans une démarche commerciale. Et en plus, plus vous allez lui poser des questions, plus il va sentir que vous êtes dans une démarche non commerciale, de conseils, et donc il va vous apporter des informations. Plus vous obtiendrez des informations sur lui, plus vous saurez si vous pouvez l'aider, et du coup lui proposer des réponses et des conseils adéquats, qui correspondent exactement à sa situation. On passe du coup à la troisième erreur à éviter, c'est de faire un discours commercial. C'est très souvent ce qu'on retrouve, j'en parlais tout à l'heure pour le premier conseil à éviter, pour la première erreur que vous faites, qui est de ne parler que de soi. Ce langage commercial, c'est celui qu'on retrouve malheureusement très souvent. Il faut savoir une chose, c'est que pour vendre, il ne le faut pas vendre. Placez-vous plutôt comme apporteur de solutions, comme conseiller, plutôt que commercial. Évidemment que vous souhaitez vendre quelque chose, mais présentez d'abord le fait que vous avez envie d'aider la personne. Vous vous intéressez à lui, vous lui posez des questions, vous lui donnez des conseils déjà pratiques qui correspondent exactement à sa problématique, pour ne pas le faire fuir, ne pas lui montrer que c'est simplement une démarche commerciale, mais justement vous êtes dans le conseil. Vous lui portez de l'intérêt, vous brisez la glace dès le début en posant des questions, en lui montrant que vous vous intéressez à lui. Déjà, il va être rassuré. Donc évidemment, évitez d'envoyer des énormes copiés-collés. Très souvent, moi j'en reçois en deuxième message. Le premier, c'est merci, enchanté, ravi d'être dans votre réseau. Parfois, je relance la conversation et là je reçois, paf, un copié-collé de 10-15 lignes sur justement, tiens, Alexandre, prenez rendez-vous, réservez le live, réservez le webinaire, tac, 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 et la personne fait un monologue copié-collé, pas du tout personnalisé, elle ne parle que d'elle, elle ne sait pas si je suis intéressé, elle ne sait pas si j'ai des soucis, des problèmes dans cette thématique. Voilà, il n'y a aucune question. Elle s'est dit, ok, j'envoie mon message et on verra bien ce qui se passe. Donc évidemment, posez des questions, intéressez-vous à votre contact, répondez-lui, donnez-lui un, deux, trois conseils, et ensuite, proposez de passer au téléphone. C'était donc trois erreurs à éviter pour convaincre un prospect dans la messagerie LinkedIn. Donc, premièrement, ne parlez pas que de vous, intéressez-vous à lui. Deuxièmement, posez-lui des questions, intéressez-vous à ce qu'il fait, renseignez-vous, montrez-lui que vous vous intéressez à ce qu'il fait et que vous êtes dans une démarche justement d'aide. Ce qui revient au troisième, à la troisième erreur, le conseil, c'est ne faites pas de discours commercial. Ne vendez pas votre produit ou vos services, placez-vous en tant que conseiller. Et apportez-lui des conseils justement aux problématiques qu'il vous a relevées quand vous lui avez posé des questions sur son activité, sur ce qu'il fait. Et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre en place ces trois conseils. Vous verrez que déjà, ça fera la différence. Plutôt que de vous mettre dans une démarche commerciale de prospection, intéressez-vous à votre prospect, montrez-lui que vous souhaitez l'aider. Et c'est ça le principal. Plus vous connaîtrez votre prospect, plus vous pourrez lui répondre et lui offrir une proposition adéquate. Merci beaucoup. Je vous invite du coup à me rejoindre sur LinkedIn si vous souhaitez justement développer votre prospection B2B, votre prospection client sur LinkedIn. Du coup, vous savez ce qu'il faut faire. Envoyez-moi une invitation. Dites-moi que vous avez regardé cette vidéo. Je vous mets mon nom juste en dessous si jamais vous ne l'avez pas. Et donc, je serai ravi de pouvoir vous aider. On se fait un appel. On voit du coup quels sont vos besoins, vos obstacles. Et je serai ravi de pouvoir vous aider sur LinkedIn. Sinon, je vous invite aussi à regarder une vidéo offerte, une formation offerte sur comment aller générer des clients qualifiés sur LinkedIn. Je vous mets la description dans la vidéo. Je vous conseille aussi la vidéo sur les 10 erreurs à éviter justement pour prospecter sur LinkedIn. Ça reprend ces trois erreurs dont je vous ai parlé, mais aussi bien d'autres pour vraiment bien être actif dans votre prospection et positif que ça fonctionne évidemment et que ce ne soit pas que du commercial. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao !